LNC, l'immanquable grande gueule Oui totalement, effectivement. En fait, si vous voulez, il avait un désir de me détruire et la première chose sur laquelle il m'a attaqué, c'était mon physique, mon apparence extérieure. C'est votre ami, votre petit ami, mon ancien compagnon. Voilà, compagnon. Mais en fait, non seulement c'était une attaque personnelle au quotidien, mais c'était en plus une comparaison avec les autres. Donc c'était une comparaison permanente avec les autres filles qui passaient dans la rue, en m'expliquant qu'il y en avait toujours une plus grande, plus belle, plus jolie, plus élancée, plus mince, etc. Et puis après, c'était sur mon travail. Donc il estimait que je ne travaillais pas assez en dehors de ma carrière tennistique, que ce que je faisais, ce n'était pas suffisant, mon école de mode, ce n'était pas suffisant. Donc ce n'était jamais suffisant à ses yeux. Il m'expliquait même quand même comment jouer au tennis. Donc là, on avait atteint un paroxysme absolu. Lorsque parfois, il m'arrivait rarement d'accepter effectivement de jouer contre lui, il me disait non mais là, si tu rates la balle, c'est parce que tu ne fléchis pas assez les jambes. Donc oui, on avait atteint quand même un niveau assez élevé. Le bourreau avait choisi sa victime. Parce que ordinalement, vous étiez constatante. Vous avez le design d'un manipulateur pervers finalement. Totalement, totalement. Mais en fait, j'étais passée d'une période de ma vie où mon extrême docilité était nécessaire pour la performance d'un sportif de haut niveau. Parce que si vous n'êtes pas capable d'entendre les critiques lorsque vous êtes sportif, vous ne pouvez pas réussir. C'est que quand on est champion de tennis, il faut accepter qu'on ne soit pas toujours bien traité. Non, c'est surtout d'accepter la critique. Ça peut se faire totalement dans le respect. Mais vous devez être capable d'entendre la critique pour vous améliorer, progresser, pour atteindre la performance. Vous avez confondu la critique avec la manipulation et la perversion de cet homme. Totalement. Mais pour moi, la critique, quand mon papa, on sortait d'un entraînement, il me disait « Voilà, ton coup droit, ce n'est pas assez bien. Ton revers, ce n'est pas assez bien. Il faut retourner l'entraînement. » On y retournait parce que c'était pour mon bien, pour que j'arrive effectivement à exprimer mon meilleur niveau sur le terrain. Là, lorsque vous avez quelqu'un qui vous pince tous les jours le matin le ventre, on me disait « Ah ben, tu es grosse. Ah ben, tu es grasse. Ah mais regarde elle, elle est nettement plus belle que toi. » Ou alors la fameuse phrase qui pour moi était terrible. Effectivement, on était en Grèce dans un hôtel qui m'avait demandé de payer, parce qu'en plus, c'est moi qui devais tout payer, qu'il avait choisi parce qu'avec un grand acte qui était bien évidemment son habitude, il m'avait dit « Oui, il faut absolument qu'on reste dans cet hôtel parce qu'il y a ma copine qui reste là-bas donc je vais être dans le même hôtel qu'elle. » Effectivement, c'est très romantique. Ma copine ? Oui, sa copine. Vous avez accepté tout. Il était polygame. Et donc, on passe à la réception. Il y avait trois réceptionnistes alignés, femmes, et il me dit « T'as cinq secondes pour me dire avec laquelle je coucherai en premier. » Et pourquoi vous avez accepté ça ? J'avais plus la force de réagir. Vous étiez amoureuse ? Je ne pense pas, parce que je n'ai jamais regretté un jour. Il n'y a pas un jour où quand il est parti, où je lui claquais la porte au nez, le jour où il m'a demandé en mariage, il n'y a pas un seul jour où je me suis dit « Ah, il manque. » Ça a duré combien de temps votre relation ? 18 mois. Ça a été suffisant pour vous détruire. 18 mois, effectivement, j'ai fini à 41 kilos. Donc là, on peut appeler ça effectivement une destruction totale. L'immanquable grande gueule. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.